Et nous voici de retour sur le plateau de Gaming Live pour cette EVO 2016 FR, on a réuni la Street Fighter Family ou un débris de moitié de Street Fighter Family pour ce qui reste de nous après cette finale de mêlée qui était extrêmement rapide. Ma grande surprise. Il n'y a eu qu'un seul reset pour une fois. D'habitude ils en font deux des resets. Et ça s'est terminé qu'au dernier stock du dernier match du dernier set. Donc ça n'était plus rapide. Si au moins c'était pour qu'à la fin Armada gagne et l'Europe brille un peu. Mais même pas. À la fin il a perdu. J'avais pronostiqué que c'était l'Evo des Etats-Unis. Pour le moment j'ai raison. Pas pour Street, mais pour le reste j'ai raison. Vous voyez ce qui arrive sur la scène ? On voit ce qui arrive sur la scène. Ah ils vont annoncer le Tekken 7. On voit ce qui arrive sur la set. Exactement. Il y a Arada qui vient de monter sur scène. Alors la démo de Tekken 7 demain avec Gookie dispo. Je crois que les mecs ils se sont tous attendus l'Evo pour dégainer leur truc. Et finalement est-ce que Capcom aura quelque chose à dégainer en fin de journée ? D'après vous. Il a deux casquettes Markman, t'as vu ? Il a la casquette Evo et la casquette Matt Katz prête à dégainer. Non, Matt Katz c'est fini. Ah il est plus Matt Katz ? Ah c'est terminé. Trop d'attouchement sur mineur. Il a été remercié sympathiquement. Très sympathiquement. Oh mais on peut sortir les dossiers, la personne écoute. Donc les phases finales de Street 5 vont commencer à 4h du mat, heure précise. Puisque vous le savez elles seront transmises sur ESPN2, la chaîne de sports. It's in a game aux Etats-Unis. Et du coup bah pour le coup Mike Ross c'est devenu ESPNien. Ah ouais ? Et il y a un setup particulier pour les commentateurs ESPN qui se trouve en bas de la scène. Oh là là mais il y a des transversations, on ne se rend pas compte des millions qui sont échangés en sous-main. Alors, l'annonce de Tekken, ils ont réussi à la réalisation à envoyer un trailer incroyable. Je crois que c'est le trailer de Tekken 7, je ne suis pas sûr. Tekken vs Street Fighter. Un nouveau jeu, Tekken 7, un nouveau jeu. Oh y'a mon main ! Y'a Bob ! Oh c'est bon y'a mon main ! Bobu ! Oh Bobu, mais Bobu ! Oh là là, à chaque fois qu'ils mettent Bobu c'est le gars tiers du jeu. Il n'a jamais été mauvais le perso. Bah bien sûr, il combine la force et la vitesse. C'est ça, il a le corps parfait pour le Kung-Fu. Et la bedaine. Et le savoir. Aïe 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 aïe. La force et le savoir. C'est bon, je pourrais taffer mon main, ça me fait plaisir. Ah mais Bobu ! Il n'a pas de short hein ? Si si, tu peux le mettre en short. Ah il a le costume en short hein Bobu. Tu peux le mettre en short. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah oui la bedaine ! Oh là là ! Bedaine attaque ! Bedaine smash ! Combo derrière, s'il te plait, merci. Oh là là, il a tout. Ouais pour l'instant, la patate mama ou... Hey ! Et ça c'est... C'est Kung-Fu Panda hein, c'est lui hein. C'est ça, le dragon qui passe derrière Combo, tu relaunch. Pour l'instant ça c'est du déjà vu. C'est Tekken en même temps, ils vont pas changer grand chose d'une version à l'autre souvent. Ça aussi, ça c'est du déjà vu. Alors maintenant moi ce que je veux voir, ça c'est son rage drive. Est-ce qu'on a vu son rage art ? Ah la voici. C'est super hein ! Blah ! Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Bam 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 ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! D1, immédiatement ! Oh la la ! Oh mais cette bedaine au fond, il s'envole ! Oh mais merci ! Ah ça y est, je suis hypé pour ce jeu, ils m'ont eu les enfoirés. Incroyable. Ah t'as vu ? La version PC disponible bientôt hein. C'est précommandé, pour ma part. Je ne crois pas que tu trouves Bob. Tu dois avoir quelque chose d'autre. Tram, il a fait Superman, c'est garanti. Il veut quelque chose d'autre. Il lui dit mais tu dois avoir quelque chose dans ton escarocel ! Dis-moi que ton jeu va sortir à Radar un jour. Ok ok, c'est prêt pour prévenir. Ah il va lui montrer un nouveau perso ? Un nouveau perso. Qui d'autre ? Un nouveau nouveau ou un nouveau ancien ? Un nouveau perso, non. Allez Sagat, t'es capable de voir ton autre. T'es sérieux ? Oeil. Mais tout le monde s'y met alors ? Ryu. What the ? C'est Raven Femelle ? Ouais ! C'est Raven Femelle ! Le maître de Raven ! Le Cyber Ninja ! Oh là là ! Mais si ils vont jusque là, c'est terminé ! Raven a toujours été low tierce dans Tekken 7. Tout à fait ! Dans Tekken tout court. Mais bon ! Pas dans Cross Tekken ! Pas dans Cross Tekken ! Raven ! Le maître de Raven ! Elle est stylée ! Est une cyborg ! C'est ça ! Elle est du village ninja des Noirs dans Naruto ! Le fameux ! Bah oui ! Le village caché ! Bah c'est là d'où vient Raven ! Ça s'appelle... Ah oui ! Bien joué ! Le village le plus stylé du manga d'ailleurs ! Oh oui ! Oh mais ce personnage ! Ah je trouve qu'en charisme ! Mais non ! C'est Metal Gear Rising là ! Bah il est beau le jeu ! Oh ! Et la super ! C'est la super ça ! Oh ! C'est super de ninja ! C'est Ibuki Cyber Ibuki ! Cyber Black Q Ibuki ! Voilà ! C'est ça ! Elle a tout ! C'est ça ! Et quand elle sourit on n'a pas peur ! Ouais ! Elles sont tellement partis loin ! Ouais ! Magnifique ! Ok ! Thank you Tekken Project Team ! Can we get Hota-san et also Yoshinori Ono up to the stage ? Oh d'accord ! Ok ! On fait monter Yoshinori Ono ! Et Oda ? On fait monter Ono ! Oda ? Oda ? Genre on fait monter Tekken ! Koff ! Et Streak ! Ah c'est ça annonce que ça va annoncer... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va y avoir SNK versus Capcom versus Nintendo ! Et s'ils pondent ça c'est terminé ! Non ! Versus Smash ! Et ça sera des rounds de une demi-heure ! Comme allez-vous ! On va mettre 4500 persos ! Versus Smash ! Qu'est-ce qu'il veut faire ? T'as un mec qui pâte à fiche quoi ! C'est notre stage mondial ! Mais maintenant, il est temps d'un nouveau stage ! Un nouveau stage ? Evo Japan ! Evo Japan ! Ok ! Le fameux gros tournois japonais tant attendu ! Oui ! Oui ! Oui ! Bizarre 2 ! Et nous espérons de vous voir là ! Ok ! L'Evo Japan va revenir... Ce projet avorté hein ! Plusieurs fois 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 ! Et je veux présenter Hota-san ! Agent d'Atasa Japan ! Et il va traduire pour nos fans japonais qui regardent à la maison ! C'est pas le mec de coffre lui ! C'est pas le mec de coffre ! Il est trop tard pour que mon japonais puisse se substituer à tout ça ! Il est trop tard pour que mon japonais puisse se substituer à tout ça ! Nous avons essayé de faire briller dans le monde entier une nouvelle étape de l'Evo ! Pourquoi ils se montent leur zizi là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ok ! Donc en gros en fait il traduit juste le message qui a été dit en... Bien sûr ! Est-ce peut-être en rapport avec la loi qui a changé qui fait maintenant au Japon qu'on peut avoir des cash prizes ? Il y a une loi qui doit passer comme ça ! Est-ce que les Vojaponais sont en Versus ? Est-ce qu'ils vont suivre la tradition américaine ? On va voir si... Ça dépend si un certain Joey Culard est dans le coup ou pas ! C'est incroyable c'est que Joey Culard c'est le plus gros suceur de jab de l'histoire ! Mais pourtant il a jamais voulu faire comme à la Japan ! Toujours voulu faire comme aux Etats-Unis ! Est-ce que tu penses que c'est les organisateurs japonais qui ont donné une licence ? Bah c'est une super question ! J'en sais foutrement rien ! Je pense qu'ils ont filé une licence à des Orgas ! Ça m'étonnerait qu'ils aillent eux l'organiser au Japon ! J'espère pas ! Il y a des mecs du Tougeki je pense ! En terme de date l'Evo est tellement placé idéalement ! Ils sont au milieu de l'année pile poil ! Enfin tu fais n'importe quoi d'autre ! A la fin de l'année t'as le Capcom Pro Tour ! Tu fais n'importe quoi d'autre au milieu c'est toujours un peu... Tu sais c'est jamais placé aussi idéalement ! Donc je sais pas quand est-ce que... Je suis très curieux ! J'aurai les informations ! Je vais les avoir ! Peut-être que du coup ils vont changer la date de l'Evo aussi ! Capcom, Yoshinori Ono ! Ils donneront des infos en septembre ! Bonjour ! Je vous introduis Yoshinori Ono de chez Capcom ! Et j'ai des choses à dire ! Bonjour ! Est-ce que vous pouvez tous faire un Shoryuken à la caméra ? Oh non ! Non d'habitude c'est à la fin ! Il s'est amélioré ! Il s'est amélioré ! Il a compris ! Mais je suis lu que personne ne comprends ! Vous comprenez ce que japonais extérieur ! C'est vraiment assez bien accueillant ! Il s'est amélioré ! Ça gagne du temps ! Ils meubles comme nous ! Ça gagne du temps ! Blanka dans SF5 ! C'est ça ! On en rêve tous ! Et à propos des 25€ de DLC ! Quoi ? Is this buzz ? Le réalisateur tente un autre plan ! Un gros cosplay à côté du Fang ! Le Fang il est partout ! Le Fang il est partout ! Le Fang il tente une approche ! C'est quoi ce qu'est-ce 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 qu'il est là ! Le cosplay à côté du Fang il est là ! Je veux dire qu'il est là ! C'est un bon jeu de cosplay avec eux derrière ! Il y a Shunny qui arrive, il y a Kani ! Mais c'est surtout je vois pas c'est quoi le jeu ! Ah regardez derrière ! Ecoutez s'il dit un truc d'intéressant s'il vous plaît ! Non mais là tout ce qu'il dit merci pour ce tournoi extraordinaire ! On est vraiment content d'être ici encore ! Il va mandaler quelqu'un ! Alors on voulait remercier nos sponsors évidemment ! Alors là il s'excuse pour les incompréhensions et les retards et le problème de développement ! C'est bien sûr ! C'est bien sûr ! C'est bien sûr ! Et part de ça c'est le DLC Capcom Pro Tour, que l'on a annoncé cette semaine ! C'est large ! C'est une grande partie de prendre le tour au prochain niveau ! En addition à ça, les numéros de download vont aussi aider à décider le prix du 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 prix 2016. Voilà c'est exactement ce qu'ils disent ! Plus il y aura de téléchargements de ce DLC, plus on saura combien on pourra mettre de cash price dans le Pro Tour ! Déjà, on prend votre argent pour combler les trous des ventes de Street 5 qui n'ont pas été assez importants ! Et ensuite vous voyez que les trous sont comblés, on rajoute le cash ! Mais est-ce qu'on sait quelle part du DLC va dans le cash price ? Pour le moment aucune part tant qu'il n'y a pas assez de trucs vendus ! Mais est-ce que ça se rajoute aux 500 000 ? Oui, ça se rajoute bien sûr ! C'est incroyable que personne ne jette des cailloux quand il annonce ça devant tout le monde ! Mais ceci dit, c'est ce qu'il faut dans la communauté Dota, et c'est bien passé, c'est juste que c'est nouveau pour la communauté console ! Dans Dota, c'est bien fait ! C'est ça le problème ! C'est fait différemment ! Mais c'est l'idée ! C'est l'idée en tout cas ! C'est l'heure du Shoryuken ! Allez, tout le monde debout ! Oh la 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 ! Il va quand même le faire ! Par là ! Oh la la ! Cameraman, il n'a pas capté le concept ! J'ai dit 3, 2, 1 ! Tout le monde est levé pour Danette ! 3, 2, 1, Shoryuken ! Vous êtes prêts ? Ok, thank you very much ! Ah mais cette scène est terriblement vide ! C'est apreux hein ! Oh ça va ! T'es bien craqué ! Ah tu dis ça parce que... C'est ça parce que Wizards... C'est pas mauvais esprit Kenboger ! Il y a au moins autant de monde qu'au Sunfest ! Non non, je parle de la scène ! Je parle pas de... autour ! Je parle pas du public, je parle de la scène ! Mais je sais que tu parles de la scène ! Oh vous êtes méchants ! Non le public il est là ! Le public il est complètement là ! Ils auraient dû faire venir un band qui joue les... Qui joue les OST des jeux ! On est passé en réel Capcom Fighters ! Quitte à faire les choses en grand ! Voilà, alors si il y a les... Si il y a les overlay de Capcom Fighters, ça veut dire qu'on a le droit de restream ou pas ? Je sais pas ! Je sais pas ! Bah moi je sais hein ! On l'a dans le cul ! Je peux vous le dire tout de suite hein ! Ça fait juste mal ! C'est officiel ! C'est mort ! Voilà donc... Plus d'infos sur... Sur comment... Sur les personnages de Tekken ! Saucés par Tekken les gens ? Ah bah Bob, moi c'est mon main de la vie ! Bah du méthode ! Donc euh... C'est le perso le plus pété de tous les temps aussi en même temps ! Saucés par un Evo Japan ! Ça va être intéressant de voir euh... Evo Japan ouais ! Ça ça va être intéressant ! Evo Japan... La vraie version c'est Jack hein ! Jack il a gagné plus de tournois que Bob hein ! Sur Tekken 6 ? Sur tous les Tekken en général je parle ! Après Tekken Tag, il y avait pas tant de Bob que ça vu qu'il fallait jouer 2 ! Oui ! Mais avant c'était Bob hein ! Bah sur le 6... Ouais 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 ! Il y avait des Bob mais... Il y avait des Bob hein ! Moi je peux dire il y avait des Bob hein ! Il y avait des Bob ouais ! Mais est-ce que ça gagnait à la fin ? Ah bah... Pas trop ! On a vu la Corée humilier le Japon plus d'une fois avec des gros gros Bob hein ! Mais oui hein tout à fait ! Je crois qu'on a 10 minutes hein ! Ouais c'est ça on a 10 minutes et bah soit on se raconte nos vies hein ! Je vous propose un match de SF5 ! Ah un match de SF5 ! Que dites-vous d'un petit Hiroshima contre Asenka sur Street Fighter V ? Est-ce que... Est-ce que vous êtes pas hypé par cette affiche ? Là on est aux portes ! Oula ! Il est sérieux lui ! Il se passe quelque chose ! Attention ! Lui il a mis la pression à tout le monde là ! Heureusement parce que le Hiroshima de Asenka euh... Ouais c'est ça on s'en fout ! Ouais c'est ça on s'en fout ! Ouais c'est le discours de laisser jouer au Spun Pest tous les ans ça ! C'est la même chose ! Parce que quelqu'un sait qui c'est ! Je pense que c'est le mode de la société qui est là tout le temps ! C'est le mode de la société qui est là tout le temps ! C'est euh... C'est un pote à jouer le plus large et tout ça qui est... Qui va depuis le Day One ! Si vous pouvez donner ces gens une main, ils ont vraiment travaillé tout le week-end ! Merci aux bénévoles ! Merci aux tournements d'organiseurs ! D'accord ok ! Ils ont travaillé si dur ! On met une table sur un stage ! Si vous avez été sbirifié par les veaux, levez la main ! Vraiment ils se gagnent un t-shirt quand même ! Un t-shirt d'arbit ! Je pense que les commentateurs peuvent lever la main aussi ! C'est l'ex-Luthor mais c'est pas l'ex-Luthor ! L'ex de l'ex-Luthor ! Et là il y a John Cena qui arrive ! Ils lui ont dit que c'est grade 10 minutes ! Raconte ce que tu veux ! C'est exactement ça ! Ceci dit c'est bien qu'ils remercient les gens ! C'est vachement bien ! C'est bien qu'ils le fassent ! Non non mais franchement le... Enfin leur tournoi ça n'est... C'est déjà vu que l'année dernière ! Je pense qu'il a du sentir un peu d'animosité après le passage d'Ono ! Il a voulu apaiser les tensions ! Tu remercies les gens et tout ! Ça s'apaise forcément les tensions ! L'annonce dont parlait bon... Non ! Ça c'est... Mais vraiment ! Thank you so much for your time for coming out ! The staff hopes you're enjoying the show ! Without further ado... We'll be with you in a little bit ! Thank you guys very much ! Thank you so much ! Il ressemble au caïd ! Moi j'aurais dit la boule de Fort Boyard ! Il y a deux écoles ! Oh la cette caméra ! Il est reparti ! La caméra point ! T'aimes bien toi la caméra point ! Oui bon bah écoute ! C'est la première fois qu'ils font ici sur une grande scène ! Ils s'amèliront après ! Il y a quelques petits soucis de réalisation ! Non mais non il y a ESPN c'est bon ! Avec ESPN tu penses que ça va chier droit ! C'est ça ! Et tu crois qu'ils vont avoir les overlays ? Ah oui mais non mais les overlays du Capcomproto ils sont stylés ça va ! Ouais ils sont beaux ! Ouais ! Ceux de l'Evo ils sont... Juste... Juste comme... Ouais c'est ça ils sont overlays ! Mais les autres... Mais pendant ce temps on a la finale de l'Evo avant l'heure hein ! Juste derrière nous hein ! C'est quand même Asenka contre Hiroshiman du futur hein ! Regardez ça ! Les gens ne savent pas ! Vous ne vous attendiez pas mais ce burpee qui a été gold un jour sur euh... Il a été hein ! Ils sont déjà sur le stage du Capcom Pro Tour hein ! Incroyable ! Qu'un certain Ken Bogard aurait payé 10€ ! On a des images ! C'est pour montrer le stage en DLC ! Merveilleux ! Et je tiens à préciser que donc le Alex d'Hiroshiman aurait fait trembler Daigo récemment euh... Oui ce dernier euh... On tremble tous là ! Voilà ! Ce dernier a vu le Alex il a tremblé ! Il en tremble encore je crois ! C'est ça qu'il a tué la l'Evo ! Le souvenir ! Et oui c'est incroyable ! Regardez nous avons bien les images ! Oui c'est une feed ! On a une feed ! Et les droits de retransmission de l'Evo ! C'est absolument incroyable ! C'est tout simplement absolument incroyable ! Dans moins de 8 minutes commenceront donc les phases finales de l'Evo ! Qui euh... de Street Fighter V ! Qui vont donc opposer ! Alors on peut parler de ce top 8 en winner bracket ! Fudo contre Emovi ! On a vu donc Luffy se faire martyriser par la chenille de Goichi hier ! Est-ce que Fudo est capable de passer outre Emovi d'après vous ? Bah vu qu'il a battu Luffy ça suggérerait qu'il est un peu plus fort ! Donc euh... il s'en sortirait mieux ! Mais euh... ça va être chaud quand même euh... pour Fudo ! Après il a plus d'expérience je pense sur le jeu ! Donc de quoi retourner le match-up qui me semble quand même favorable à Chun-Li ! Tu crois quand même un peu toi ! Parce que sincèrement c'est... Enfin on va voir il y a beaucoup de Nash quand même dans ces phases finales ! Après Emovi il a envoyé du bon pif aussi hein ! Donc dans le Janken il peut être là E ! Après je suis pas sûr... Chun-Li R Mika on est d'accord ! Charm voudrait théoriser Charm ! Bah pour moi la théorie c'est Mika qui gagne contre Chun-Li ! Ah bon ? D'accord ! Explique tes pensées ! Ah oui ! Bah... les dégâts ! Je s'en bats les reins du zoning de boule ! A partir de là euh... Pour le reste du kit ? Tu fais quoi ? Non mais c'est euh... Mais personne je pose le zoning de boule avec Chun-Li ! Euh... je crois qu'il a pas fait une seule boule un go-it de chien pour toi Luffy ! C'est ça ! Il était dans sa tête il a fait 20 petits points bas moyen-pied ! Leg ! Leg ! Leg ! Et Luffy... J'ai pas vu le match mais... Et Luffy il a juste... Il y a juste des nombres de Chun-Li qui se font buter par des Mika euh... Un match-up il est pas trop important que ça hein ! Pour moi c'est peut-être même limite Mika ! Après voilà c'est Hermika ! Hermika il retourne tous les match-up une fois qu'elle est à vortexer ! C'est comme Laura aussi tu vois mais... A la base c'est pour Chun-Li ! Alors toi 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 pour Chun-Li ! Toi tu dis plutôt euh... plutôt pour Hermika euh... Chant ! On verra ! Le deuxième match de Winner Bracket ! Et bien c'est euh... Le meilleur Nash du Japon contre le meilleur Nash euh... du monde ! Le meilleur Nash coréen ! Le Japon contre la Corée ! C'est euh... Yukadon ! Contre Infiltration ! Alors il y a beaucoup de Nash hein ! Dans cette... dans cette pass finale ! C'est le son du stream de Lévo Bordelais ! Je vais lui faire fermer sa gueule ! Euh... Quelle Nash va pouvoir emporter ça alors ? Sachant que tout est en 3 hein ! Yukadon ! Yukadon ouais ! Oh Yukadon il est sympa mais j'y crois pas trop moi ! Tu penses à Infiltration ? Tu penses à Infiltration il va conserver Nash parce que... C'est pas obligé hein ! Faire un Nash-Nash ? Ouais ! Bah en fait il est dans le trap parce que... S'il montre comment tuer Nash avec un autre... Il grille un peu ses cartouches à lui ! C'est vrai que ses cartouches il les a utilisées en poule pour le moment en sortant un Fang ! Mais euh... Juste après ça c'était 100% Nash ! La tête dans le guidon ! Jusqu'à la fin hein ! Mais Yukadon c'est vraiment pas un joueur à sous-estimer ! Il a gagné pas mal de tournois au Japon ! Il s'est bien placé dans beaucoup d'autres ! Il a vraiment fait des bons résultats chaque fois qu'il a participé à des tournois japonais hein ! Ouais il en a tué plus d'un d'ailleurs hein ! Des mecs ! Et s'il faut cramer les cartouches c'est un héros hein ! Franchement ! Ouais ! Et dans le top 8 ! C'est le moment hein ! C'est le moment ou jamais hein ! Pour eux hein ! Si tu passes Yukadon après il sera bien ! De toute façon à la fin du mois un filtrachot passera sur jury et là c'est fini ! Là c'est terminé pour tout le monde ! C'est la fin du jeu ! Malheureusement ! C'est... c'est pas faux ! Avec les jurys c'est un peu comme ça ! C'est pas faux ! Je pense que beaucoup de monde va pleurer d'ici là ! En loser bracket on a ETA contre Lidjo ! Lidjo ! Lidjo ! Lidjo ! Lidjo c'est pareil il est sympa mais bon... C'est vrai qu'il gagne ! Ah non non ! Lidjo ! Non non ! Lidjo il est pas sympa ! Il a tué Kazunoko ! Arrête ! Lidjo ! Il a tué Kazunoko ! Ouais mais Kazunoko il était du slip là ça comptait pas ! Kazunoko il l'a pas fait exprès il a glissé ! Voilà c'est ça ! La fameuse post-padane sur stage lui ! C'est ça donc euh... Non il a été... Le spiral à rose serait donc une glissade ! J'ai vu Joel Kullard lui remettre un petit billet à la fin du match ! En mode laisse un américain quand même dans le top 8 ! On en a besoin ! Ah ça c'est tellement mal parlé ! Non en fait on aimerait tous qu'il gagne ! Mais ça n'arrivera pas ! Oui ! Bien sûr ! Lidjo ! On aurait aimé gagner là ! Lidjo ! On est pour lui Lidjo du village ! Lidjo du village ! On a prévu dans une réalité où Lidjo gagnait ! En attendant bah y'a un américain dans le top 8 de l'Evo ! Vous pouvez dire tout ce que vous voulez ! Et y'a pas d'européens ! Et y'a pas de français ! C'est beau ! Donc vous pouvez raconter tout ce que vous voulez ! Lidjo il est là ! Ouais bah non c'est bien ! Et il attend comment euh... C'est pas le mec qui avait gagné le premier tournoi là de... Ah c'est fort possible ! C'est le premier champion sur Street 5 hein Lidjo ! Ouais ! Historiquement ! Il a pas lâché son perso ! On nous pose une question dans le chat Ouais ! On a déjà répondu il me semble mais euh... On vous demande si le stage va évoluer en fonction des tournois du Capcom Pro Tour ! Et la réponse est oui ! La réponse est oui ! Alors l'évolution est très sommaire hein ! Les logos sont affichés et euh... le bandeau change ! Voilà ! Et alors fun fact euh... Bon... Nous on fait partie de leur gars du Stunfest ! On a jamais été consultés pour qu'ils ajoutent le logo du Stunfest euh... Ou même euh... le nom du Stunfest dans le truc ! Ah parce que vous aviez besoin d'être consulté euh... Ah mais euh... Vous avez signé quelque chose mais vous vous en êtes pas rendu compte ! Ah c'est peut-être ça ! C'est peut-être une clause euh... C'est ça ! Ah non mais euh... Vous l'avez signé passivement ! Capcom ne consulte pas hein ! Ah si si ! Moi ils m'ont consulté hein ! Et toi ils t'ont consulté pour le logo guac.fr ! Bien sûr ! Ils m'ont consulté ! Fais ça ! Ferme-la donc ! Ça a été rejeté ! Tu n'as pas vendu les droits ! C'est pour ça que euh... J'ai acheté le stage d'ailleurs ! J'ai avoue ! Il est en cours d'achat ! Dernier match euh... Goichi contre Nemo hein ! Nemo l'espoir national ! Bien sûr ! Ça gagne Nemo non ? Euh... moi je suis pour Goichi ! C'est moins de l'aide mais c'est comme il te le joue ! C'est pas la question de pas aimer ! Ouais euh... De pas aimer les gens ! C'est ça ! Non mais la Grip c'est bien mais euh... Contre Chun-Li ! Chun-Li c'est dur ! Là je vois pas hein ! Là je vois pas ! Est-ce qu'il y a une distance où Grip gagne contre Chun ? Est-ce qu'il y a une position où il gagne ? Bah euh... Bah des bons V-Riversal peuvent euh... Casser les pieds à Chun-Li oui ! Ah bon ? Pourquoi ? Il faut V-Riversal quand tu peux ! Quand tu prends... Bah si ! Quand tu prends un X-Leg en garde tu V-Riversal ! Tu peux punir directement avec euh... Juste après ! T'as des conditions comme ça hein ! Sur des petits ratés où tu peux être assez déterminant ! T'es assez facilité pour pas rester coincé justement ! Grâce à... Grâce au V-Riversal de Griff ! Donc euh... Et puis il y a toujours un... Il a deux barres de V-Trigger ! Donc il peut minimiser un peu le V-Riversal avant d'utiliser euh... Son V-Trigger ! Des bons dégâts ! Des bonnes phases ! Un zoning qui peut à mon avis passer outre euh... Celui de Chun-Li ! J'aimerais savoir s'il envisage des Chun-Li avec ou sans la griffe hein ! Souvent s'il garde la griffe c'est qu'il a des conditions particulières ! En fonction des coups et euh... Quand il la retire c'est assez identique ! Je sais pas si... Vous voyez pas Nemo gagner vous ? Non mais je pense que Nemo connait plus Chun-Li que Goichi connait euh... La griffe hein ! Ouais ! Parce que je vois euh... Je vois pas et ça va être déterminant ! Et puis Nemo euh... C'est quand même un Okage ! Bah franchement Goichi moi il m'a impressionné tout le tournoi là ! Euh... Goichi je te dis c'est le Daron ! C'est la meilleure Chun-Li de l'histoire ! Ouais c'est Movic hein ! Winner Bracket pourtant ! Ouais bah ça va rien dire ! Ligio c'est quoi ? C'est le meilleur du monde ? Si ! Dans le top 8 ! Officiellement c'est le meilleur américain ! Oh non ! Officiellement c'est le 3ème Nash mondial ! C'est vrai ! C'est vrai ! Bientôt le premier ! Donc euh... Bientôt le premier ! Je dis rien hein ! Et la vérité est là hein ! Elle transparaît sur les résultats ! On notera d'ailleurs que... Si vous voulez donner un peu plus de détails sur le top 8 ! On a donc dans le top 16 du tournoi... Hugo 101 ! Kazunoko ! Gamer Big ! Ziyan quand même ! Tokido ! Hulking ! Rachid dans le top 16 hein ! C'est... Ah oui ! Je t'ai dit ! Je t'ai dit ! Justin Mong et Philippinoman qui a parcouru au moins 24 tours en loser bracket ! La meilleure performance en loser bracket du tournoi hein ! Philippinoman ! Le meilleur beat-by ! Ensuite dans le top 24 on va retrouver Daku ! Itabashi Zangief ! Gros tournoi d'Itabashi Zangief ! Rom ! Nuki ! Qu'on a pas vu une seule fois ou quasiment pas sur le stream ! Squall ! Luffy ! Finom ! Donc Luffy et Finom ! Qui terminent quand même dans le top 24 tous les deux ! C'est bien ! Pour franchement euh... On va dire 6 ou 7 Européens... Euh... Lancés dans le tournoi... Finom ! Qu'on aura jamais vu sur le stream non plus ! Finom ! Qu'on a pas beaucoup vu sur le stream ! C'est vrai ! On l'a vu une fois ! Il y a eu un match de lui ! C'était léger ! C'était complètement léger ! Et ensuite on complète donc le top 32 ! Avec Oh My God Is Sandré ! Ricky Ortiz ! Ludovic ! Sabah ! Sabah ! Top 32 ! Yanga Oren ! Quand même ! Un autre Rashid ! Qui était sympa ! Snake Eyes ! Top 32 ! Et... Babusha ! Et Shenzhang ! Notez que Snake Eyes fait mieux du coup que Justin Wong ! Dans... Dans... Dans le tournoi ! Et... L'oncle Doux ! Et que Daigo ! Etc... Les gars sont à l'extérieur de ce top... De ce top 32 ! Mine de rien ! L'oncle Doux il est où ? Il est pas devant aussi ? L'oncle Doux ? Knuckle Doux ? Ouais ! Ouais ! Knuckle Doux... Là c'est tout ! Et Genius du coup il a fait top combien ? Knuckle Doux il fait moins bien que Tampa Bison ! Non ! Knuckle Doux voilà ! Il est top... C'est... On en est où là ? Combien ? 64 ! Voilà ! Genius il a fait top combien du coup ? Genius... Je sais même pas si il est dans le top 64 du coup de Genius ! Non ! Il était en loser bracket trop tôt ! Après il a terminé un peu mieux placé que le Toops ! Mais Sako en top 64 aussi ! C'est pas oufissime ! Les Shanex qui ont coulé à la maladie ! Vengeuse de Shane ! La maladie ! On pensait que Bunshan avait fait un tournoi catastrophique ! Mais il fait pareil ! Un top 64 comme Shaowai ! Il fait partie de ses morts au combat ! Ainsi que Ryanair d'ailleurs ! Pour Bunshan il était très... Tout le monde était contre lui ! Mais on voit qu'en tout cas... Pour Bunshan il n'a pas encore son perso avec Ryan ! Je pense que ça va changer ! La team... A l'extérieur du top 8 quand même ! On a Hugo 101 ! On a Oil King ! Rachid aussi ! On a Justinon ! On a Philippinoman ! Qui ne sont pas des joueurs asiatiques ! Donc c'est pas mal ! Et Rachid aussi ! Mais si ! Oil il est taïwanais ! Oil il est taïwanais ? Ah oui d'accord ! Ah oui pardon ! Je confonds avec Apollogyman ! Il joue Rachid ! Qui était joueur de Rachid aussi ! Tout à fait ! Non les Rachid ont prouvé que le potentiel est là ! Et attention ! Ouais enfin ils ont prouvé qu'il y a un joueur de Rachid dans quasiment le top 64 ! Il y avait quoi ? 10 Rachid dans le tournoi ? Non dans le top 64 je suis désolé ! Il y a Yao Rennes ! Il y a Alex Vallée ! Il y a Yao Rennes ! Il y a Yao Rennes ! Non mais Rennes il est noté comme étant joueur de Chun-Li ! Ah bon ? Ouais ouais ! On l'a vu jouer Rachid ! Oh mais ça donne de l'espoir à la jeunesse ! Ouais ouais il a joué Rachid et il a gagné avec Chun-Li ! Donc franchement il a joué Rachid toujours ! Ils sont trompés après ! C'est Event Hubs ! C'est pas non plus… C'est vrai ! C'est pas forcément la rigueur ! Il est 4h03 ! La coupure publicitaire de SPN va bientôt se terminer ! Et nous allons pouvoir commencer le top 8 de Street Fighter V avec probablement… Oh ils vont nous mettre le versus symétrique au début ! Youcadon contre… Comme ça on est débarrassé ! Qu'en penses-tu tonton ? D'accord ! D'accord ! Ils vont attendre qu'on soit bien… J'utilisez le chat ! J'utilisez le chat ! Ouais Youcadon contre Infiltration, ça sera probablement le match d'ouverture ! Il faut dire qu'ils nous mettent Nash-Nash… C'est vrai que c'est dur ! Il vaut mieux commencer… Je te dis Infiltration il est possible qu'ils prennent pas Nash ! Ouais c'est vrai aussi ! Il va sortir Boxer ! Sinon on peut dire que dans le top 50 il y a 11 Chun-Li ! Le perso le plus représenté ! Tout à fait ! Ça c'est vrai ! On dit ça… On ne peut pas battre Chun-Li ! Et ça c'est uniquement parce que Yang Yaoren a joué Chun-Li ! C'est de sa faute ! C'est uniquement parce que Event Hub s'est trompé ! En fait toutes ces Chun-Li sont des Rachid ! Tout à fait ! Donc je vous rappelle même si c'est un tournoi du Capcom Pro Tour officiel ! L'EVO a de ça particulier que le top 8 de Street Fighter V est retransmis sur SRK EVO 1 ! N'ayant pas les droits de retransmission de l'EVO car le Hub Smash de Wizard est trop puissant ! Nous sommes obligés de faire un restream audio de ce tournoi ! Vous devez donc synchroniser le flux avec Live Streamer entre les commentaires français et l'image aux Etats-Unis ! Notez que vous avez une autre source audio si vous le désirez sur Topanga TV où les commentateurs japonais vont aussi vous commenter avec une prise de son assez moyenne les phases finales en japonais ! Au jeu des pronostics monsieur Ken Bogart ! Si on devait se lancer, si tu devais faire des choix ! Si je fais des choix moi je donne infiltration vainqueur ! Tu prends beaucoup de risques ! Je donne infiltration vainqueur et je veux que ce soit Nemo qui gagne ! Ah ! Nemo il fait plaisir ! Si j'avais de l'argent à mettre ce serait Nemo ! Mais vous savez que je ne parie pas, je ne joue pas aux jeux d'argent ! Et Fudo non ! Tu ne vois pas juste arnaquer tout le monde de A à Z ! Moi Fudo, après je peux complètement me tromper mais si Emovi n'est pas comme ça, je pense que Fudo va perdre contre Emovi ! Contre Emovi ! Oui ! Moi je ne sais pas ! Mais après Emovi ça peut être le mec des grandes rencontres comme ça peut être le mec qui va trembler pour rien ! Après moi je pense que Chun-Li a le match-up ! Mais quand même Fudo il a plus d'expérience sur Street ! Et notre ami américain ? Et Lee Joe, est-ce qu'il ne peut pas gagner le tournoi ? Il a 500 contre 1 ! C'est vrai que sa cote est très 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 haute ! Si tu mets 10 dollars sur Lee Joe et qu'il gagne l'Evo aujourd'hui, je vais pouvoir voir que déjà ça fait de lui un héros national qui en plus il scelle toute la planète comme Luffy avait salé toute la planète pendant un an ! Je suis pour lui, tu n'es pas pour lui ! Le truc c'est qu'après il va devoir prouver ! Mais il s'en fout, il leur a arnaqué comme Luffy ! Luffy l'a prouvé après ! Non mais il l'a prouvé après ! Oui mais à l'Evo il a... Il a fait top 3 au Capcom le tour la même année ! Non je dis juste qu'il les a bien salés à l'Evo ! C'est ça que je veux dire ! Non non, Luffy à l'Evo il avait un parcours de dingue ! C'était une façon de parler ! Il n'a pas arnaqué à l'Evo ! C'était totalement légitime ! Après il a confirmé sa victoire à l'Evo par d'autres victoires ! Mais ça serait marrant qu'il gagne l'américain ! Moi sinon au jeu des pronostics... Personne ne croyait en Luffy ! Il a gagné, il a mérité ! Mais oui il a mérité ! C'est bien ça on me confirme ! Luffy a fini 3ème au CPT ! Oui il a fait 3ème au CPT après ! C'est dommage qu'il n'ait pas gagné ! C'était quand même violent ! C'était une grosse année ! Oui grosse année ! Il était même dans les premiers au classement Sure You Can Monde ! Donc je disais ETA ! Toi tu disais ETA ! Je suis pour Goichi mais je pense que ETA va casser les bouches ! Je crois que le compte à rebours démarre ! Oui le compte à rebours va commencer ! On a les images ! The announcer of ESPN ! Avec les voix de l'Evo ! Il va lancer le stream ! On va mettre le Sfon Sonner ! For the main event ! The main event ! Street Fighter V ! Oh je rêve de faire ça un jour dans ma vie ! Avec le micro ESPN ! Et ça ! WWE ! Il a bien changé Philippe Vandel ! Et voilà ! Où est Christophe Ajus ? C'est les débuts des jeux de combat à la télé ! C'est incroyable ! Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad voici le 5 c'est vrai et par contre le 5 il n'y a rien à montrer parce qu'il n'y a pas d'intro dans le jeu tu la vois une fois et ensuite ça disparaît allié sur Youtube c'est vrai si tu veux revoir ton intro tu vas lancer Youtube ça n'a aucun sens mais pourquoi ils font un clip à la Guilty là ? ça a monté pendant la nuit c'est très rouge et noir magnifique ça vend du rêve la télévision quand même non ils ont montré un Birdie c'est le seul Birdie qu'on verra de tous les Vos ouais je pense c'est c'est une musique libre de droit prise sur Spotify EVO Moments 37 incroyable 1800 X-Taxou V-Trigger comme Valet X-Valet était complètement au pif dans le trailer il était là ils ont ajouté L.I. Joe c'est surtout ça ou ils ne s'attendaient pas à le voir si haut personne n'a de capture de lui il y a une photo qui est célèbre de L.I. Joe où il est dans le public il fait comme ça c'est un mème assez un gif où il s'attille mais il était dans le public à l'époque on remerciera Nicolas Cardel pour le montage de ce trailer de lancement bienvenue avec les plus grands champions la monégaski cette tête de Tokido Tokido qui ne gagnera pas l'Evo cette année malheureusement mais qui est dans le trailer lui c'est ça même dans la défaite il est plus représenté ah bah L.I. Joe il n'y est pas c'est dommage et oui c'est la première année de Street Fighter V à l'Evo on a l'impression que le jeu est sorti depuis 50 ans tellement on attend les trucs mais c'est pas le cas c'est avec Fudo très bien Fudo et Movi sera le prochain premier match il est en short il est vainqueur de l'Evo d'ailleurs il est avec infiltration mais c'est ton perso la caractère t'es obligé de le supporter ah ouais Fudo en short par contre c'est bien voilà ah ce charisme en cette photo c'est mon main c'est tellement un homme à marier il est en short c'est beau il a gagné 1m53 psychologiquement il a gagné 1m53 42 kilos ouais on a envie de le déchauner enfin ouais j'ai envie j'ai envie de lui faire des câlins du câlin et le voici M.O.V. qui a fait la même meilleure tête du monde j'avoue et il est en short lui c'est un mec du togeki c'est un mec de la hype M.O.V même si on a toujours l'impression qu'il a mal au derrière surtout avec cette photo ouais surtout avec cette photo il a les deux mains on sait qu'M.O.V. avec une seule main ça gagne le togeki il est stylé est-ce que ça le nerf ou est-ce que ça le up d'avoir ces deux mains notre sac c'est ça ah bah c'est l'hormone ah c'est l'hormone il est fatigué à bout de 3 mètres de marche ça sent pas bon notre sac a c'est l'hormone il sous-sotte déjà un peu il est venu comme ça avec son sac et pourquoi il va avec son sac de randonnée parce que c'est son armure ah oui alors là c'est très intéressant ils ont encore tout le monde donc ils gueulent ah il s'est content il m'a fait peur James James ne fait pas une rupture d'algorithme mais eux ils sont là et donc il y a d'autres commentateurs sur ESPN il faut le savoir c'est qui c'est Mike Cross c'est Kylian et Mike Cross Kylian et Mike Cross c'est tellement bon esprit pour le premier match donc première demi-finale mineure de cet Evo je rappelle que tous les matchs vont être en FT3 quoi qu'il arrive et ça fait déjà la bouteille d'Ostras c'est dommage de ne pas jouer en versus sur ESPN ah oui c'est pour montrer qu'on peut jouer comme ça chez Link MOV lui a dit ça te dérange pas que je baisse un peu l'écran parce que ça reflète pas oh nouveau plan de caméra pour Street Fighter là on est on est sur ESPN on est dans le bokeh on a même l'arbitre derrière toujours le kaïd c'est ça non mais c'est bien ils ont bien un petit misé à l'utilisation de l'espace sur le stage ouais on sent on sent qu'ils se sont mis dans un coin et après t'as un univers autour en fait tu te rends pas compte de la scène parce que ça manque de plans larges tout simplement donc t'as l'impression qu'ils sont au milieu perdu alors que le ring est plutôt pas mal en fait avec la forme du logo etc ouais mais franchement ils sont seuls alors qu'un gros setup en versus ça aurait été tellement mieux ça ne vaut pas quand même le Red Bull Q ou alors ils auraient dû faire un ring et ça manque de plans sur le public un peu tu te rends pas compte ouais c'est vrai le public il faut qu'ils fassent le truc c'est de la caméra et ils s'arrêtent sur un coup parce qu'ils ont une caméra volante ah mais on l'a pas encore vu par contre là si ils se rapprochent encore je pense qu'ils fusionnent il faut la kiss cam je veux la kiss cam la demande en mariage et tout ils sont presque ils sont presque la demande en mariage elle est vaut je crois que ça a déjà eu lieu en plus une fois une année il y a un tas de choses innommables qui ont eu lieu et oui c'est vrai c'est quoi ce truc là il respire quoi il respire de l'air pur oui alors oui c'est ça il faut savoir que c'est un grand asthmatique Emovi et qu'il a absolument besoin d'avoir de l'air pur pour s'oxygéner les méninges ah ouais ? oui tout le temps tu le savais pas depuis loin il doit vivre à la montagne en fait il faut qu'il aille à la montagne ah ils ont obligé de jouer le stage de l'Evo j'ai le stage de l'Evo à Las Vegas Nevada tout à fait Fudo Ermica contre Emovi Chunny Emovi qui a sa couleur 10 merci merci messieurs couleur 10 par contre merci Fudo on a rien à foutre Juvania heureusement qu'on a tout débloqué pour lui c'est ça mesdames et messieurs c'est le premier match de ce top 8 de l'Evo 2016 Fudo contre Emovi et bien on va voir si Fudo est réellement capable de retenir de contenir une Chunny du niveau d'Emovi c'est pas forcément si évident que ça mais Fudo a montré qu'il était vraiment vraiment bon d'un point de vue de tout ce qui est réaction sur les attaques assez rapide et à ras du sol des adversaires Luffy en a fait bien entendu les frais à plusieurs reprises lorsqu'il a joué contre Fudo mais Emovi il a il a ce talent pour jouer le fucking top tier et ça il sait faire tu vois je t'avais dit il avait des bons pifs même s'il se fait anti-embrouillé le bas gros point avec Trigger va le remettre dans le coin et là Fudo il va pouvoir mettre cette phase de crossdown à deux doigts du stun juste après ça il met pas Exlariat il reset avec Exlariat t'as vu une phase 10 secondes au stun mort et le premier round pris par Fudo c'est là où ça retourne vite le match up mais j'ai l'impression qu'Emovi ne le connaît pas vraiment ou en tout cas pas à ce niveau là il a pris il a mis un pif mais il ne peut pas piquer tout le temps il sait qu'il y a une chance sur deux il connaît le match up on se maîtrise en tout cas bonne entière de la part de Fudo sur l'attaque sur le gros pied d'Emovi qui a balancé quand même avec Sekou et Tsukapu et t'as vu même le bas petit point même en trois frames il a compris il faut qu'il agresse tu peux casser il faut qu'il agresse il ne laisse pas respirer voilà il ne laisse pas respirer agresse mais non dès qu'il arrête et voilà c'est là il a voulu quand même faire des boules pourquoi ? alors qu'il n'avait pas le droit il l'a attendu et le veryverse le se fait casser par l'Avechiko qui est le burst ultime la Fudo il repart un peu dans tout ce qu'il aime bien c'est à dire avec un confirm de Exlariat sur ce set medium punch counter hit probablement d'une relevée en trois frames par le jab bien joué Fudo une utilisation du BMP divine lui il s'en sert pas seulement en entière il s'en sert parfois pour faire Wiffé des trucs et en combo le BMP de Mika Luffy utilise beaucoup dans des phases de reset aussi le BMP il marche très très bien ce coup il a fait quelques frames il a fait le match up c'est ça et après il a voulu faire une boule et il est mort c'est exactement ça mais ça va vite ça va très très vite extrêmement vite je pense que là on va plus le voir faire deux boules c'est fini après c'est pas forcément si tu fais pas de boules c'est ça que tu manges Emovie avait réussi à bien pousser au début du round et s'il ne fait pas de boules et s'il n'ose pas justement balancer voilà comme ça un tout petit peu et là Fudo lui dit bah non t'as balancé mais j'étais mindé optimization de la barre de super avec deux chopes dans le vent et encore le round qui défile à une vitesse hallucinante tu finis mon match up incroyable la cruelité c'est le short mais sincèrement Emovie tu vois Emovie pif et Emovie a tu vois regarde ça c'est une grosse erreur aussi Emovie a du mal à voir Fudo bouger c'est un contre c'est un contre évident au match up il connait pas là non mais s'il commence à mettre BMP là dedans c'est fini ils jouent souvent ensemble ils sont de toute façon obligés de connaître c'est aussi une histoire de conditions sur scène etc juste laisse Emovie installer son match et tu vas voir qu'une fois le match installé Hermika n'a malheureusement pas beaucoup de solutions il reverse le drop kick parce qu'il veut éviter de prendre le janken juste après la mise au coin Stanley Gunpush il a quand même cassé et rebalance pif ce qui est pas bon du tout oh la la balancer d'un côté comme de l'autre et la pif il a juste servi à additionner des dégâts supplémentaires 2-0 et aucun round de prix par Emovie pour le moment l'utilisation de l'algorithme pif c'est ça et moi je veux bien laisser Emovie démarrer mais Fudo n'est pas d'accord Fudo n'en veut pas sincèrement si Fudo passe ce match là contre les Nash il a toutes les chances du monde donc c'est c'est vraiment une très très bonne opération il suffit que Youkanone tue l'infiltration derrière et c'est terminé de toute façon que ce soit Youkanone ou l'infiltration je sais pas si ça change grand chose à mon avis pour Fudo à partir c'est le perso même si l'infiltration joue divinement Nash reste Nash allez l'agression allez pas pas d'instant air leg bête voilà tout au bas moyen pied utiliser la range de Shunny avantageuse non ça c'est il l'a fait en mauvaise OS mais je sais pas pourquoi il a voulu tenter shop spécial c'est bagdaché pour éviter ça et Movi a enfin peut-être compris il n'avait pas gros point il est passé sous les legs et là il faut tout garder et là il faut tout garder aucune embrouille il a renvoyé l'assist et tout directement là où il est mais il va pouvoir remettre encore une fois ses faces counter hit il a voulu taper avec bas petit point il faut qu'il arrête d'appuyer sur bas petit point tout le temps il fait V-reversal sur stand high punch il a encore essayé de le contrer ça et Movi se fait trop souvent avoir il a voulu taper ou faire bas moyen pied sous le drop kick c'est vraiment un bon gros pif merci il a recalibré l'algorithme voilà c'est très gros pif c'est à ce moment là pour revenir sur le backdash sur le x-leg c'est juste que x-leg c'est moins deux en garde donc t'as le mix-up soit coup soit chop moins deux pour éviter ça et mais ouais mais après enfin justement moins deux en garde chop de Hermika sera en cinq c'est ça oui et la chop est prioritaire sur le light c'est oui c'est ça la chop sera prioritaire sur le light donc évidemment c'est quelque chose qui peut rentrer mais c'est quand même assez culotté de vouloir le tenter quoi qu'il arrive la bonne déchop carottée par l'instant leg il va pousser jusqu'au coin ici le lâche pas non le stun à deux doigts enfin il a essayé à stonner et voilà et Movi rentré dans sa demi-finale et c'est comme ça qu'il doit faire le match-up tu lui rentres dans le lard et tu ne laisses pas s'exprimer parce que si t'es là de demander s'il faut garder il faut déchoper il faut machin Hermika va te tuer il faut il faut abuser elle n'a pas de défense mais surtout il ne faut surtout pas avoir peur de frapper si t'as peur de frapper tu vas manger le clap et c'est fini alors ça dépend aussi les foutues situations dans lesquelles t'es tu vois en fait là vraiment dans les deux premiers sets le gros problème d'Emovi c'est qu'il avait tendance à trop appuyer sur les boutons lorsqu'il se relevait et là à chaque fois Fudo lui faisait counter hit counter hit sur le sol voilà sur ces décisions là là oui il a raison normalement Shun Lee elle a le droit de taper tout le temps tout le temps tout le temps et là il fait beaucoup plus de chop ce qui est malin il l'empêche de sauter Emovi il est bien rentré dans le matchup il a attendu un pif de relevé mais bon Fudo n'est pas Emovi c'est bon c'est bon il a mis cette petite pied sur un dropkick t'es pas chargé à fond il a bien réussi à confirmer juste derrière malgré l'entière il va être repoussé jusqu'au coin et c'est une chance sur l'infini c'est le Leipen shop il a voulu décaler finalement c'est lui qui prend la shop c'est l'avantage d'Emovi qui va décaler shop tout en t'aidant déchoper et reprendre deux avant moyen pied il est à deux barres de hex il n'a jamais activé le V-trigger de toute sa vie là il ne l'abattache pas il a voulu décaler shop directement la faux il l'a fait tomber et sur la relevé il devait activer et en terminer le travail c'est vrai qu'on a l'impression qu'il joue sans V-trigger Emovi il n'a pas intégré c'est oh là qu'est-ce qu'il fait Fudo il offre son boule gratuit c'est au début de match autant tenter il a balle de match pour lui donc autant emballer peut-être un peu tout ça un ratage de confirme d'avoir envoyé un point dommage je l'aurais pu envoyer dans les cordes direct parce qu'il est bien cassé par Sunlight Punch il a une bonne présence en réflexe de la part de Emovi il va pousser oui bien sûr qu'il pousse il ne faut pas qu'il parte en l'air mais pourquoi il prend counter hit je sais que le babouk il a voulu choper parce qu'il a fait la variation shop-a-shop des air-pieds oh ça passe ça light 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 super et là c'est lui qui a l'avantage merci voilà le truc c'est que là il a un poêle contre une Mika qui est full chargée et Mika avec des ex c'est pas le même perso pas du tout le même ouais j'avoue il suffit d'un rope et puis t'envoies dans le coin avec le ex et c'est terminé c'est terminé oh l'ouverture c'est un gros pied je l'ai déjà vu sur le live il ne vient pas pour la super Fudo généralement il a déjà utilisé un ex-largate il va juste l'envoyer dans le coin voilà il est en mode first strike ouais c'est ça qu'il veut il est trop loin trop loin il y a un bon whiff punish quand même de la part de Emovi qui est tout en bas moyen pied là pour le moment il met direct oh oui d'achat dans carotte de shop c'est magnifique il le pousse à essayer de déchoper Emovi bien pousse dans le match trop loin pour mettre avant-midi un falcon combo trop de pushback il a eu il finit du bas gros point par le bas MK encore une fois il empêche de sauter encore une fois il empêche de déchoper Emovi tellement présent sur cette fin de match Fudo qui a fait beaucoup d'erreurs techniques sur ce round confirme aucun stade MP counter en ex-punch et il a voulu non parce qu'il essaye de les confirmer en avant 6 MP il a voulu aussi à plusieurs reprises essayer de claquer son V-trigger avec le bas gros point et jamais à aucun moment il a réussi à toucher à toucher Emovi il dit Emovi calmez-vous calmez-vous ça n'est pas gagné calmez-vous c'est pas gagné calmez-vous calme-toi 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 il a détroussé il a détroussé ses manches il les a re-retroussées le mec qui s'est franchement ça serait une surprise qu'il sorte Fudo Fudo qui est habitué en 2011 le champion de l'Evo c'est ça bien joué ça reste quand même ça reste quand même la balle enfin le set décisif il a raté un mille pieds mais ça va il n'est pas plus vite et Angers déconfirme de moyen point raté de la part de Fudo il a vu comme il a reculé il attendait un pif-ex qui n'est pas sorti voilà c'est ça il va installer la peur du pif voilà la chope voilà et là il le met merci patron ça lui permet de sortir du coin l'ouverture de Gavrèche est violente il active toujours pas V-trigger sur 7 MP sur 7 MP il veut quoi ? il veut attendre le gros point et il attend du gros point pour pousser au stun cette optimisation est totale Amovie est sorti de ses gonds il gardait le V-trigger pour tuer ou V-Riversal si jamais il prenait un coup c'est vrai que tant que tu tues pas autant garder le V-Riversal sinon ça rend les dropkicks divins il fait tellement plaisir l'Amovie sa façon de jouer c'est un joueur de 3-3 techniquement il joue comme dans 3-3 d'ailleurs il joue comme dans 3-3 c'est pour ça coup de cul tu vois Stan Magnum Punch en hit counter il fait coup de cul décalé Fudo qui commence à avoir les mains qui tremblent celui qui aurait dû prendre de l'oxygène c'est lui parce qu'il est en train d'asphyxier en ce moment il suffit d'une choppe Amovie ne l'empêche mais il suffit de rien il est dans le coin là c'est pas lui qui a cette position là il l'a mis au sol est-ce qu'il va pouvoir mixer comme il veut la garde parfaite impeccable et l'avant-moin un point passé puni par ma petit point juste ici très bonne réaction d'Amovie attention il a la super quand même il faut qu'il lui met avant gros point avant gros point Riss et ça se joue maintenant il a eu le garde il a pas mis la super il a pas mis le cancel mais il a quand même confirmé il va prendre un coup de d'or oh le stun il est revenu des enfers quand même là Fudo qui s'est fait très très peur il y a des veriversals qui sont perdus du côté d'Amovie soit actif soit tu veriversals mais serre-toi de ta barre à un moment donné ce match stratosphérique un partout et la balle au centre j'ai envie de dire le round est décisif allez l'agression qui va remporter ce match mais à la bas bas pour éviter le drop kick il était habitué aussi Fudo de faire ça contre Luffy on voit qu'Amovie sait comment il fait tellement on avance à la vie le seul vertical gros pied va faire double touche avantage toujours à Amovie sur ce genre d'ouverture elle est mauvaise entière et elle est toujours pressée et l'a levé trigger super il essaye encore pas gros point pour attirer le trigger oh il va tirer le trigger de très loin confirme l'Ariat est-ce qu'il peut ex-cuni oui cuni simple il garde une barre de hex pour pouvoir se serre il y a guillir Shops P1 Shops P2 non c'était sur drop kick il va arriver sur l'immédiat c'est la meilleure chose à faire là dessus la double toucheur il senter le leg le pif est mauvais 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 Fudo il a pas craqué Fudo il avait le sang froid quand même je sais pas comment a fait Fudo pour rester tout le temps dedans franchement il avait l'avantage il s'est mis dedans tout seul c'est ça qui est fort avec Nika c'est que soit c'est elle qui te met dedans soit tu t'en fonds ça s'est joué à rien ça s'est joué une glissade qui est passée sous une boule c'est ça et derrière il a fait son V trigger et il a fait pitch pitch ex V trigger dans le chat ça demande pourquoi ça pif mais si ça ne pifait pas ça mourrait encore pire bah oui mais regardez on revoit l'action magnétoscope c'était magnifique cette fin de match ouais un mec light 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 super il a tellement l'avantage regarde il a tellement l'avantage tout en boule et là la boule de mine qui tue tout en boule non ça c'était l'autre d'avance c'était l'autre voilà mais là regarde là aussi il a encore grave ce pif est pas bon premier pif ex il est dans le coin mais il se relève bien regarde il se relève avec la garde ouais mais dans le coin contre R.M.K. c'est là où il aurait dû activer il aurait dû activer et là il meurt tu vois avec toute sa barre de V trigger je suis assez d'accord il faut un moment qu'il active sur le background point non non il s'est relevé light 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 il l'a touché une fois il aurait pu activer il l'a touché en garde active après balance les 1000 pieds ex au pif de toute façon c'est safe en garde allez Movi t'envoyant lose il faut jouer avec les abus de Chun-Li là il a été trop propre le problème si tu fais ça en fait sur un light c'est que tu te retrouves à moins deux dans la tronche de R.M.K. et c'est pas une situation que t'as envie de vivre ouais mais c'est pas grave derrière tu peux piffer t'as deux ex c'est mieux que de mourir justement t'as pas le pif parce que t'as pas le temps de recharger le X-Pinning Bird non il en avait deux il avait deux barres il fait 1000 pieds ex 1000 pieds ex c'est moins deux et Fratschach si bien sûr je sais pas si vous entendez le public à l'arrivée d'infiltration c'est violent ah mais il est aimé par tout le monde tout le monde l'adore comment ne pas aimer cet homme qui détruit tout ce qui est sur son passage just lucky guy mais tu peux nous en dire un mot sur ce jeu je sais pas si les gens le connaissent bien mais c'est un mec hyper violent exactement c'est aujourd'hui le meilleur Nash sur le classement du PSN au Japon et voilà c'est un mec c'est pas un plaisantant non c'est un mec qui va doser aussi avec MOV et tout le monde dans la gaming room qu'ils ont en plein Tokyo c'est une grosse gaming room beaucoup de joueurs viennent réussir à doser avec ETA exactement il vient d'où à la base ? il vient de Tokyo Tokyo non mais d'où je veux dire dans le versus ? ah de Street Cat s'il avait un pop je sais plus qui jouait à Street Cat mais il était là mais c'était un mec plutôt du live et qui fait des très bons résultats réguliers sur les tournois japonais peut-être il jouait Gaïl ouais il jouait Gaïl et après il passait sur Nash c'est un grand classique une suite logique ouais mais il est assez jeune ce joueur ah bah ils peuvent pas tout ça infiltration à côté c'est vraiment un daron chemise hawaïenne donc le premier un des premiers vainqueurs de l'Evo est en finale de l'Evo est-ce qu'un deuxième vainqueur de l'Evo va arriver en finale de l'Evo c'est vrai que la fiche Fudo infiltration elle fait plaisir mais là la question est Nash Nash ou pas c'est vraiment le soit c'est la bataille pour le meilleur Nash du monde auquel on va assister soit c'est infiltration qui dit non Nash j'ai pas envie de jouer Nash et je joue autre chose il va pas prendre Fang il peut prendre Fang il peut prendre Gile il a tous les persos il a tous les persos je veux dire absolu oui Gile Nash ce serait vraiment le match le combat des frères de l'histoire ouais mais c'est violent en fait le ring de il fait vraiment de la lumière le c'est un écran non c'est du mapping qui est sur le sol alors est-ce qu'il va sortir Fang voyons voir qui est-ce qu'il va jouer en tout cas Oh Yucadon non c'est Nash Nash ça va être en Nash Nash est-ce qu'il va valider directement Yucadon il attend un tout petit peu pour être sûr ouais voilà c'est Nash malade contre Nash pas malade Yucadon infiltration ça va être bien en versus symétrique que tout va se jouer ici qui va l'emporter qui ira en finale rejoindre Fudo qui est garantie top 4 de cette Evo je pense que c'est infiltration par largement devant je pense aussi mais crois-moi Yucadon il faut pas du tout du tout le sous-estimer après si c'est enfin un Nash comme il joue un Nash du coup il se prendra pas les schnappseries le truc c'est que infiltration c'est pas un schnappser c'est vraiment un mec qui joue qui s'appuie sur la frame d'Atalis s'appuie sur les mouvements et s'appuie sur les 8 frames de lag beaucoup aussi mais généralement c'est un joueur qui est capable de passer en 2 secondes d'un mode ultra défensif zoning pur à un mode ultra offensif comme on le voit justement là et tu vois l'ultra offense pour le moment il a du mal à l'arrêter Yucadon oh oui bas petit pied bas petit point Sten HP j'ai dit dans le chat que Yucadon jouait ses Viper à Street 4 d'accord merci très bien je ne sais pas si ça explique des choses oui oui les joueurs de Viper ont tendance oh là là il a backdaché et il a pris bon bah Yucadon il prend les schnappseries c'est ça que j'appelle les schnappseries c'est Sonic Boom Teleport ça n'a jamais existé pourtant ça passe avec le Sonic Boom Teleport dans ce jeu ça existe vraiment puisque vous savez que le Sonic Boom il me semble il touche pas de hit le Sonic Boom de Nash non il touche un hit mais il est très difficile en fait à avoir sur la téléportation oh il a vu le cash guard bien vu bah MP encore une fois Sight sur le Sight gros il fait Sight et ensuite après il dash et il remet bah petit P1 Yucadon défensivement il tape pas il appuie peut-être pas assez sur les boutons reprise d'overrail il a deux doigts du stun t'as vu Nibazuka pour casser la distance elle est toujours dans la tête du mec il le lâche pas au niveau de la pression il a toutes ses barres de super infiltration et il est pas mort on vient jouer le target pour mettre une choppe derrière c'est assez inattendu tu vois c'est ça normalement tu joues nage tu dois savoir bloquer ce genre de truc à la relever sinon ça sert à rien mais il n'a pas eu tort une seule fois infiltration systématiquement counter et counter il t'a trouvé plus c'est impossible de gagner il n'y a pas de jeu bah c'est possible si justement il faut arrêter d'avoir tort il y a un homme qui l'a tué mais il est déjà mort il est assez bon dans le jeu anti-aérien de base Yucadon et t'as vu ce mix qu'il a mis avec ce target combo était relativement assez ingénieux mais le truc c'est que oui j'ai l'impression qu'il tape trop après c'est une grosse pression Yucadon c'est la première fois en top 8 de l'Evo ici très bonne utilisation de Sonic Boom pour trapper et là c'est une carotte au V-Riversal mais bon il a fait V-Trigger à la place le saut petit point c'était malin de la part d'infiltration qui sentait ça venir oh il aurait pu le choper sur ce Sonic Boom en tout cas son V-Trigger était bien utilisé à infiltration il a pris ce bas petit point tout de même qui ouvre vers Sight il a poussé le cadavre il aurait pu pousser un peu plus ton shot au kill comme ça il a essayé de lui rendre en cross-counter ça peut garantir aussi pas mal de dégâts avec Power Dunk mais ouais en fait le saut gros pied il y a tellement de saut gros pied qu'il finisse par toucher l'infiltration est bien au-dessus pour l'ouverture Sight ouverture du live mais il le respecte pas tu vois il fait Sight mise au sol et sur la revêt rapide il essaye de l'avoir si 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 complètement si ah bah oui complètement ça ça n'existe pas découpage il avait l'air haut quand même c'est le saut gros pied qui te donnait cette impression là mais en même temps il s'est mis en confiance infiltration tu vois encore ce gros pied et ça passe il lui donne même pas tort tant que les sauts gros pieds passeront lui il saute il saute il saute il saute je dis il était bon en entière mais il est en train de l'empêcher de même de réfléchir à faire des entières tu vois sur les backdash il y a encore des sauts gros pieds il attend les Sonic Boom et il saute par dessus il joue quasiment pas sur un jeu de Sonic Boom l'infiltration il joue qu'avec un jeu normal et de saut et les jumpings sont vraiment en train de casser les bonbons sur CNMP il peut le mettre sur ma petit point ou sur ma petit pied plus tard il va chercher à rester loin c'est avec certains dash avant quel moment il va dasher regarde il voit il arrive à anticiper le rythme des Sonic Boom de son adversaire ça devient compliqué pro overhead jab et c'est 2-7 à 0 overhead jab counter il y en a un qui joue il y en a un qui voit l'autre jouer c'est dur l'infiltration il a aussi la solidité et l'habitude de ses grands rendez-vous combien de tournois il a gagné cette année rien que cette année sur Street 5 mais là il l'a moucoubinisé au saut gros pied c'est juste quand tu commences à prendre tout ça regarde enfin ça y est le premier anti-air alors va-t-il changer un peu sa stratégie maintenant infiltration non saut gros pied il l'a intercepté une deuxième fois Ukanon semble peut-être avoir compris qu'infiltration il est en mode saut trail et que c'est peut-être le moment de l'empêcher de faire ça il est retombé malheureusement sur ce Sonic Boom c'est une mauvaise trajectoire de saut peut-être Ukanon il veut plus prendre la voie des airs maintenant qu'il voit qu'infiltration est un jeu très aérien mais oui infiltration comme je dis il est capable de changer son style de jeu en très très peu de temps il a pris deux arrières gros pieds c'est counter-counter il se fait remettre au coin avec un petit freehug mais au moins il se laisse moins sauter dessus Ukanon ça fait plaisir vous savez quoi il va embrouiller il a jamais raison le truc c'est que là l'infiltration avait trigger l'autre aussi avait trigger oh là là c'est bizarre ça parce que il avait bien anticipé je crois que ça c'est à moins 8000 je sais pas ce qu'il a tenté là ex-dunk il s'est dit ex-sonic boom mais peut-être avec le changement de direction il a inversé sa je sais pas il a raté sa manie puis ça fait ex-dunk il s'est fait balle de match infiltration il y a tellement pas photo sur la différence entre les deux nash j'ai envie de dire malheureusement mais c'est c'était prévisible infiltration est vraiment impressionnant de base sur les grandes compétitions mais Ukanon a quand même sorti Tokido il a sorti tout ça et infiltration à garder il a jamais réussi à le choper sur la téléportation des sonic boom il va beaucoup misé la choppe il a voulu mettre gros point crush counter mais il est invité par le saut quand même à deux doigts du stun pourquoi il a fait un truc aussi unsafe il a pas été puni à sa juste valeur sur cette grosseur Ça par contre, ça tue ! Merci ! Un bon confirme ! Tu peux sur arrière gros pieds, sur bas gros poings, sur tellement de choses, tu peux claquer V-Trigger combo ! Mais il est quand même dans une mauvaise position, Filtration est assez super ! Filtration a passé son match à faire des Stanley Punch Counter, je ne sais pas ce qu'il casse depuis le début ! Il essaye de choper aussi pas mal des rythmes de dash avant comme ça, c'est difficile à voir ! Et les jabs servent aussi à pousser son adversaire à sauter plus pour pouvoir anti-air ! Oh, il lui rend ! Non ! Parce que lui n'a pas mis le gros pied, du coup il a gaspillé sa super ! Allez, c'est le bon momentum peut-être pour Yukadon ! On a vu MOVI rattraper une fois avoir pris 2-0 ! Peut-être que là, Yukadon, il peut le faire aussi ! S'il ne gagne pas là, c'est fini ! Oh là là ! Bien sûr ! Il a dunké, il va re-choper juste derrière les mix-ups avantageux ! BMP, BMP, overhead ! L'overhead pas safe qui est directement dégagé ! Filtration qui va sortir du coin avec cette téléportation ! Et maintenant, infliger ce que Yukadon lui a infligé en quelques temps ! Cela dit, Yukadon trouve une choppe, il inverse la position et se trouve maintenant en position de 2-1 ! Il a la super bientôt ! Attention à ce... Oh super ! Oh non ! Pas besoin ! Il a bien entier ! Il faut rester simple ! Tu vois, tous les deux premiers sets infiltration, il n'a pas arrêté de sauter sur OMK, sur gros pieds, sur gros pieds... Il a eu sa super et voilà ! Tu vois, il y a quand même un jeu anti-aérien qui est bien plus posé du côté du joueur japonais ! Maintenant qu'il ne l'était, il y a encore 2-7 ! Donc c'est bien plus... Enfin, c'est bien mieux ce qu'il nous montre là ! Par contre, s'il commence à perdre le jeu dans les airs, ça ne va pas être bon ! Oh la la ! Oh il a mis Stanley Kick ! Sur un reverseau, je ne sais pas quoi, mais c'est un quasi-perfect d'infiltration ! En outil, sur la relief, je pense qu'il a essayé de faire l'autre... Ah c'est pas bon pour Yukadon là, ça sent les losers braguettes ! C'était un setup qu'on n'avait pas vu ça aussi ! Ah on en apprend encore ! Ouais... Filtration, il cache toujours des petites cartes dans son jeu ! Il save un gros point comme ça ! T'as le droit de spammer ? Oh il a bien caroté ce Scythe avec un saut vertical ! Et maintenant dans le coin, ça va être difficile ! Oh non ! Alors il remet cross-up ! Avec Scythe gros pieds ! Bah MPX Sonic Boom va remixer ! Oh l'omaret qui est cassé par la téléportation ! C'est bien joué ! Pas de cancel, mais surtout pas de cross-counter ! Je pense que c'est surtout ça qu'il cherchait à avoir ! Le cross-counter sur ce gros point ! Et il ne l'a pas eu ! Oh la interception aérienne ! Il était pas mal son petit combo ! Il finit par le coup de genou pour après garder l'avantage ! Et il n'a pas confirmé rien ! Après il aurait pu mettre Scythe est super ! Plutôt que de mettre un vieux Sonic Boom sur ce moyen point ! Yukadon il rate encore l'occasion de tuer ! Là ! Faut tuer ! Ah Sonic Boom a touché ! Sonic Boom est passé dans la diable ! Mais pourquoi ? Oh mais infiltration se greffe ! Et le mix avec double ! Overhead ! Aïe 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 ! Aucun sens cette fin de match ! Aucun sens ! On n'a qu'à fouiller mais... Filtration... Qu'est-ce qu'il fait ? C'est la panique ! Casse gaffe ! Overhead ! Stay high punch ! Overhead ! On sait pas ! On ne comprend pas ! Mais déjà on ne comprend pas ! C'était un MP Sonic Boom super ! Non ! Il a trop peur de mettre un site unsafe ! Il a trop peur ! Il n'avait pas confiance en lui ! Et du coup il n'était pas dans le hit confirm ! Il était dans la phase toute faite qu'il allait lancer ! Et du coup comme il était dans la phase toute faite qu'il allait lancer ! Il s'est dit je vais faire le truc le plus safe possible ! Le Sonic Boom ! Mais si tu fais le truc le plus safe tu ne fais pas la super derrière qui est unsafe après ! Donc de toute façon autant mettre le site quoi qu'il arrive ! C'est la panique ! Non mais la phase automatique c'était en fait... Une panique qui te fait confondre un car avant, un car arrière, un bouton point et un bouton pied ? Non c'est... enfin je sais pas ! Non c'est la panique ! Quoi qu'il arrive tu ne fais pas Sonic Boom dans cette situation ! Non en fait de base il voulait juste faire Stan Medium Bull ! Il a vu que le Stan Medium était passé et tout d'un coup dans sa tête il a écrasé... Super ! Il a écrasé l'accélérateur ! C'est trop beau je vais enfin le tuer ! Voilà et malheureusement le jeu... Disons que tu te dises... Casse-garde, casse-garde ! Le jeu a dit non ! Le jeu a dit non ! Il y a beaucoup dit non je trouve pour Yukadon quand même ! Pas grave il avait pas l'air mauvais ce Yukadon ! Un espoir hein ! Un espoir pour le futur ! C'est ça moi j'ai bien aimé son petit combo là avec le Kni à la fin ! Le Kni il a pour se rapprocher ! C'est pour soit faire chop, soit pas chop ! Soit il fait chop, soit il fait patate ! Soit il sait que l'autre va déchoper et il met crush counter ! Ouais c'est bien ! C'est bien mais c'est dommage ça a marché et rien faire derrière ! Il a des problèmes dans le confiant ! Il a pas eu le crush counter, ça a pas marché comme il voulait ! Peut-être il sera meilleur quand il aura plus les 8 frames de lag ! Ouais ! N'importe quoi ! Par contre la filtration qui a joué au Stanley Punch pendant les 2 rounds c'était merveilleux ! Et là il reste qui ? Là on va faire un tour aux losers ! Je pense qu'on arrive à Little Joe là ! Où ils font la grande fille et la finale winner ! Ah non je pense qu'il est temps pour nous de battre Little Joe ! On en a besoin ! Hé Lee Joe ! Pas Little ! C'est un besoin ! Long Island ! Ouais ! L'île Long ! Ouais ! L'île Long ! Exactement ! L'île Joe ! L'île Joe ! L'île Joe ! Meilleur joueur US ! Meilleur joueur occidental ! L'île Joe ! Ouais ! Qui a pas un mauvais bougre ! L'île Joe ! Non mais sur tous les jeux il était à à peu près mid plus ! C'est un mec qui faisait les rankings aussi à New York ! Long Island ! Je crois que c'est pas loin ! Et c'était un bon gars ! Street 5 il a su tirer son épingle du jeu ! Les vieilles expressions ! Il a su briller quand il fallait ! C'est ça ! L'île Joe ! Incroyable ! Donc voilà ! Mais il faut être pour lui ! Il faut être pour un peu de nouveauté ! Non mais on est tous pour lui ! Voilà ! Il faut L'île Joe ! Tu te rends compte il a toute la salle qui est acquise à sa cause ! Bah oui ! Infiltration avait ça aussi ! Mais Etta lui il adore quand les salles sont pas acquises à sa cause ! Etta c'est un showman ! Etta il met le schnapps avec son Ken ! Ah bah son Ken il est... C'est la folie ! Il voit Guilty ! Il s'est trompé de jeu ! C'est la folie de Joe ! Même je dirais ! Etta c'est un méchant de catch ! Il est content quand les gens vont contre lui ! C'est pas un méchant de catch ! C'est juste que... Non c'est juste que c'est un mec il aime bien s'attirer les faveurs du public ! Et du coup tu vois il va essayer de faire le show même si le public est contre lui ! Ah ça c'est les bons joueurs ! Ouais ! Mais Umehara et Tokido ils disaient la même chose ! On joue aussi ! Dans la façon de jouer on essaye aussi de faire plaisir aux gens ! Dans les interviews ils avaient tendance à déclarer ça ! Faire le show ! Apporter du plaisir ! Ah je sais pas si c'est le cas d'Umehara mais Tokido il est très comme ça ! Il fait des paris ! Ouais il fait des tailles ! Il a des punchlines Tokido surtout aussi ! Oui il fait beaucoup de punchlines ! Umehara il fait des dragons ! C'est un mec qui joue beaucoup Daigo ! Il joue pas beaucoup ! Même s'il y a un magnifique GIF animé de Umehara Daigo en ce moment où il dit Justin Wong is free ! Voilà ! Alors qu'il a perdu ! Exactement ! Il me tire le Nindo ! C'est beau ! Et il a raison ! Il a raison ! Il a tristement raison ! Si mon très cher Risotto Show tu nous retrouves le Justin Wong is free ! Il y a une entrée ! Ah Goichi ! On est bien ! Ah ce n'est pas lui ! C'est ton tour ! C'est moi ? Vous êtes sûr ? C'est moi ? Ah oui c'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Goichi ! C'est moi ! C'est le tournoi d'Arkanaer ? C'est ça ? Ah ils sont trompés ! Ils sont trompés ! Ils sont trompés ! Oh la la ! Un japonais à lunettes et un japonais à lunettes ! C'est pareil ! C'est les mêmes ! Ah la télévision ! Non mais alors là non ! Alors là non ! Alors là non ! Ça c'est inadmissible ma monsieur ! Aïe aïe ! Non 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 ! Ça c'est une fausse ! Et ils insistent ! Et ils insistent ! Et là ils vont enlever ! Et là ils vont revenir ! Et il y a un switch ! Non mais il y a Eta ! Ouais c'est ça ! Mais oui ! Ils vont enlever ! Mais ça sera vraiment Eta ! Mais il laisse bien 3h pour être sûr ! Alors voilà ! Tout de suite ! Oh la fin ! Oh c'est Mike Ross ! Oh Mike ! C'est Eta ! Ils ont switché ! Ils ont switché ! Ils ont switché ! Ils ont blanqué ! Ils ont vu une patate à Goichi ! Goichi on l'a plus jamais revu ! C'est ça ! Du coup ils ont blanqué dans le public ! Il y a un mec qui l'a taclé ! On l'a plus jamais revu ! Zaza il s'est fait tacler par un gars ! Ils trouvent plus la photo de Goichi ! Bon bah tant pis ! En mon duo vision à l'erreur ! Et voici le hero américain Johnny Sins ! Lee Joe ! Il va arriver ! Il est là ! Et là t'as Goichi ! Mais qu'est-ce que fait Goichi en fait ? From Long Island ! Donc en fait Goichi il était juste hors-sujet ! 270 pounds ! Ah c'est stylé ! Non ça c'est cool ! C'est John Choi ! Non c'est John Choi il a fait un câlin à John Choi je crois ! Ah mais je serai vu mais... C'est son moment de gloire ! Ah non mais ça il faut qu'il en profite ! Incroyable ! C'est ça ! John Cena ! Oh la la ! Acclamé par la foule ! Il est là ! Ah ça fait plaisir ! Il sera porté ! 2m30 ! 260 kilos ! Yike il lui fait un câlin ! Oh la la ! Oh y'a Day mignonne ! Yike il embrasse un peu trop de monde en ce moment ! Ça suffit ! Y'a Day mignonne ! Il faut la musique de Rocky IV ! Il est en short et il a un sac rose avant le match ! C'est bon ! C'est le héros américain de YesPN ! Il peut pas perdre là ! C'est bien parce qu'il joue le jeu ! Au moins ça met un peu le... Tu vois ? Etale il est déjà installé ! Etale il en a marre d'attendre là ! Oh la la ! Ça c'est du coup d'arbitrage ! Connivence ! Y'a eu un billet glissé ! Une donation ! À l'intérieur du stick d'Etat ! Bravo bravo ! C'est bien tu es américain ! Fais pas le con non plus ! Tu vas te faire dérailler ! J'aurais aimé naître américain moi aussi ! Pour être un héros national un jour ! Parce que les japonais ils en ont rien à foutre finalement ! Mais c'est le stick Guilty qu'il a ! C'est le stick Guilty ! Il est du côté des meilleurs ! C'est le stick Arcade Guilty ! C'est un joueur de Guilty ! C'est mon héros ! Il peut pas perdre ! C'est notre héros à tous ! Il peut pas perdre ! Il joue avec un stick Guilty ! Et il attaque l'Egoichi quand il a voulu rentrer ! Et il a la main du diable ! Ralalalalalalalalala ! La main qui tremble ! Ouais ! On rappelle qu'il a fait Sponso Brothers quand même ! Je vous souviens de la polémique ! Bah oui ! C'est Johnny Sins ! C'est normal ! Et la main qui tremble maintenant ! Je ne dis que ça ! Il faut tirer les confusions ! Il fait quelques pompes mamales ! Ouais il a pas le truc là ! C'est Machin aussi ! Ouais ! C'est exactement Armada ! Non ! Armada il avait son truc pour se... Il avait son truc pour se refroidir les mains ! Ah mais il y avait le joueur de Marvel aussi ! Aïta il est à la maison ! Il n'y a pas d'embrouille ! C'est qui a gagné le premier Marvel Capcom 3 là ! Wiscount ? Wiscount là ! Il avait la main du diable ! C'est ça ! La main du diable ! Wiscount il allait de moins en moins bien au fur et à mesure du match ! C'était très particulier ! Aïta il s'en fout ! Couleur 1 et l'autre ! J'aime bien Aïta mais Joe on est obligé parce qu'on veut revoir une autre entrée ! On ne peut pas aimer le versus et ne pas être du côté Little Joe pour ce match ! Ce n'est pas possible ! C'est ça ! Saitama ! Long Island ! John Cena ! Lee Joe ! Et contre Aïta ! Un joueur japonais qui ressemble à Goichi ! Ah mais il a tué Kazuna ! Oh ! Gambit d'ouverture mais pas combo sur l'ouverture de garde ! Il n'a pas besoin de combo ! C'est surfait les combos ! C'est vrai ! Il va le tuer en 1 hit ! C'est ça ! Par contre sur une ouverture de garde sèche ! Eta lui sanctifie ! Bah MP arrière MK ! Et le bassin qui rentre ! Un bon gros dragon juste derrière ! La Russie a déchopé ! Oh ! Stan Grompier dans le vent ! Il a voulu run pour aller punir ! Et c'est lui qui s'est empalé dans la chope finalement ! Niccio qui va se remettre dans le coin tout seul ! Histoire d'être sûr d'être en difficulté ! Heureusement un petit câlin gratuit lui permet de sortir face au front ! Ah oui ! Là par contre c'est offert Eta avec ce saut ! Seule façon d'activer bien safe le V trigger ! C'est le bas moyen point ! Et là Eta qui réinverse la solution avec le casse-guard de fin de match ! Un imbloquable de fin de match on dit ! Qu'il a pris debout ! Achitano Ligio c'est ça c'est lui ! On va voir s'il sera là demain aussi ! Ligio perd le premier round en tout cas ! Mais il a une présence entière ! Mais il est l'entier ! C'est bon c'est bon ! Il suffit de ça avec Nash ! Et ça peut suffire ! Il est pas à bonne distance de chop par contre Eta ! Là il vient de le repousser parce que Ligio aussi ! A fait wiffé sa chop ! T'as vu beaucoup après arrière moyen point ! Il met bas moyen pied ! Et là si t'as deux doigts du stun il va mettre bas petit pied ! Voilà c'est ça ! La téléportation pour éviter bas petit pied ! Et la sortie du coin qui lui permet de récupérer un peu ! Mais peut-être que de prendre dans la garde les bas petits pieds et tout ! Il y en a super ! Il aurait permis de faire réversal qui aurait été un peu meilleur que ce V trigger ! Oh non ! Il lui souhaite pas nature et découverte ! Il n'a pas droit ! Oh il joue ! Oh qu'est-ce qu'il a fait ! What ? Ouais il est parti dans... Il a décollé ! Il est parti dans les cordes ! Il voulait prendre appui sur les cordes du stade je pense ! Mais Little Joe qui n'a rien confirmé ! Il joue à Samurai Shodan en mono-hit ! Ouais c'est ça ! C'est du 1-hit combo ! Mais non mais ça s'appelle du conditionnement ! S'il gagne on dira que c'est du conditionnement ! S'il perd c'est que c'était des drops ! De toute façon il est top 8 donc il a eu raison ! Oh la 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 ! Confirme du target ! Ah voilà ! Ça confirme ! Oh ! Bon bon pif ! Allez gros point ! Moonsault ! Target site ! C'est un bon quart de barre quand même ! Mine de rien ça ! Très agréable à rentrer ! Quand ça passe ! Oh allez viens là ! Donne des boules ! Donne des boules ! Le V skill permet de charger les triggers en absorption d'énergie ! Oh c'était suspensé ! Sur la relevée ! Piff ! Il a piffé une fois ! Il repiff une deuxième fois ! Tu prends le quadriple dragon syndical de Ken ! Aïe ! Aïe ! Tu vois avec bas moyen pied il n'a pas le temps de récupérer assez sur le V trigger comme ça ! Ouais et là il avait son entier aux ex ! Non ! Oh et top ! Il traverse l'écran tel Yamazaki 93 ! Avec ce Tatsumaki ! Son master ! Mais qui n'est malheureusement pas puni ! Et qui va prendre une chop ! Le héros américain ! Oh Lidjo ! Oh my god ! It's Lidjo ! Ah c'est la croutée de SF5 ! On sent un petit potentiel quand même chez Lidjo ! Nouveau temps d'une ouverture ! Mais attention Lidjo a évolué ! Il est devenu Lidjo plus ! Car là sur ce gros pied il met combo ! C'est ça ! Il apprend le jeu au fur et à mesure en fait ! Et ça c'est magnifique ! Allez ! Il devient meilleur ! Oh la la ! Lidjo forme parfaite ! Refait ! Mais pourquoi il ne refait pas ? Allez ! Mise au coin grâce à ça ! Et t'as certes toutes ses barres de chargés ! Mais Lidjo va pouvoir commencer à le zoner un peu ! Tu peux le zoner ! C'est pas interdit hein ! Dans ce match-up là ! Voilà ! Le meilleur zoning ! So HK ! So Medium Kick là pour le coup ! Et lui c'est vrai qu'il a tendance à pas mal sauter dans le jeu Lidjo ! Mais tant que… Voilà ! Oh c'est ça ! Il me semble que oui en V Trigger ! Oh ! Là c'était GG ça ! Tatsu V Trigger ! Tatsu V Trigger ! Il a pris le rune et ça met l'ambiance ! Le point serré hein ! Et toujours le point serré ! Et toujours le point serré ! Et toujours le point serré ! Très bon mouvement là de la part du joueur américain ! Oh la la ! On va pouvoir mettre Sight juste après ça ! Je sais pas ce qu'il a voulu faire Etta ! On se met de la barre ! Très en retard ! Toi le V Ski le même en garde comme ça va lui donner la possibilité ! Oh il s'est barré ! Il voulait rien savoir ! Il s'est fait brûler le dos là ! Dragon vient d'inverser ! Ah ! Attention beaucoup Vinicius de le champ ! Parce que là il a rien pour éviter ça ! Il essaye de le faire piffer son V Reversal ! Oh la 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 ! Mais le V Reversal n'arrive pas ! On s'appelle MK ! Pas de combo derrière la part d'Eta ! Ah ! Super est tué ! Il attend qu'il lui saute dessus ! J'en veux Joe ! J'en veux ! Oh la la ! Cette récupération entière ! Oh la la ! Mais le caractère ! Allez ! Mais bon ! Pourquoi est-ce qu'il a autant run ? Il s'est levé ! J'ai pris un 1 ! J'ai pris un 7 mon gars ! C'est rien ! C'est rien ! C'est rien ! C'est rien ! Si tu peux te poser les jouets c'est bien ! On est invincible ! Il a gagné ! Il a gagné maintenant ! Je crois qu'il va le dérailler ! Je crois qu'il va le dérailler ! Je crois qu'il va le dérailler ! Ce qui serait stylé c'est qu'il gagne un run ! Il a eu une patate et il s'en va ! J'ai envie que Lidjo gagne Lévo ! J'ai envie qu'un américain gagne Lévo ! Ils n'ont pas mis son point ! Ils n'ont pas mis son point ! Il n'a pas le droit ! Oh la la ! Il faut qu'il se reconcentre quand même ! Même s'il a gagné un 7 ! Il est pas mal ! Il a gagné une bataille ! Ce n'est pas la guerre ! Il n'est pas si mal ! Je n'ai toujours pas compris pourquoi ! Des fois il en tire avec le ex-Site ! Et des fois non ! Je sais pas ! Ah c'est bien ça ! Croscocteur ! Il met ex-Moon Soul ! Parfait ! Et Target ! Il a mis la patate ! Et un ex qui tué ! Pourquoi il veut pas tuer ! Pourquoi il veut pas tuer ! Parce qu'il voulait garder sa barre maladroitement ! Il a jamais voulu tuer ! Il essaie de faire carotter le V-Trigger ! Faut pas garder ses barres dans ces cas-là ! Et il met ex-Site ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Il aurait pu dragonner Eita ! Il s'en était fini ! Je sais pas ce qu'il attendait ! Il attendait un entier au normal là ! Il aurait mieux fait le gros bonnet sans ronces ! Je te dis ! Voilà ! Comme ça par exemple ! Sans pompe ! Sans abdos ! Sans squat ! Et 10km de course par jour ! Et tu deviens Lidjo ! Runeux héros américains ! Ça c'est illégal ! Il commence à dragonner EI ! Ah mais il se fait dans le coin aussi ! Il est bien là ! Je pense que Eita commence à être de plus en plus perturbé ! Par ce génie ! Par ce génie ! Par la hype dans la salle ! C'est exactement ça ! Allez ! Chope de relever ! Il a certes toutes ses barres de chargées ! Mais Lidjo a tellement l'avantage du momentum ! Maintenant ! Il va encore se lever sur le gain de ce deuxième set ! La salle va être en folie totale ! Il y a un ours ! Ce que Marvin Paye n'a pas réussi à faire à Guilty ! Peut-être va-t-il réussir à le faire ici ! Lidjo ! Probable top ! Oh ! C'est bien joué ça ! C'est bien joué ! C'est tellement bien joué ! Rupture d'anérisme ! Dans le public ! De ce Végasien ! C'est pas mal ce que tu fais ! Tu vois ça met une pression de ouf ! Etta il fait boit le malin ! Mais franchement jouer à domicile c'est tellement l'avantage de ouf ! Je sais pas qu'il s'était le Daru ! On aurait dit Crozer là ! C'est mieux alors ! Après quelques pages ! C'est peut-être le dernier set ! Mais il était archi stylé ! Et il gagne les combats aériens ! Et Yves Punish à la balayette Lidjo ! En plus Tatsumaki Cross-Off ne passe pas ! C'est lui qui a tous les avantages ! Et il commence à bien décaler et à mieux jouer ! Même s'il prend ce petit dragon moyen point ! C'est pas spécialement très grave ! Etta a part ! Etta il se met dans le coin ! Bonne défense ! Etta se met dans le coin en plus ! Oui c'est beau ça ! Il est pas dans ses meilleurs jours là ! Visiblement Etta ! Et c'est juste au moment où il risque de piffer dragon ! Là j'étais quasiment sûr qu'il avait piffé dragon ! Il est trop haut en avance ! D'accord ! Moonsault cassé par Tatsumaki en réflexe ! Mais la téléport cassée dans les airs ! Il a fait croire un cross-dorm ! Pour taper Senai Punch ! Mais pour pas remonter combo ! Il a fait Stein Mp au lieu d'arrière Medium Punch ! Parce que lui je pense qu'il s'est mindgamer tout seul sur la position dans laquelle il était ! C'est dommage ! Il est sûr de lui là ! Zéro de Vital ! Absolue pour Etta ! Il se jette dans un dragon ! Va toi Art en échappe ! Toujours Zéro de Vital au pif ! Oh ! Et bas petit pied ! Nouvelle carotte de Veri Versaul encore ! Pourquoi il saute quand il a pas le droit ? Et il a vu que ça marchait avec infiltration ! Il s'est dit moi aussi je saute ! Non mais le match d'avant il a sauté au bon moment ! Il a gagné tu vois ! C'est... C'est la vie ! Ah mais franchement dans ce genre de grand rendez-vous il faut tenter sa chance ! Sauter tout ce qui bouge ! Ouais là c'est... Et essayer ! Pas contre un perso ! Ça c'est le jody scene quand même ! S'ils sautent pas tout ce qui bouge ça veut rien dire ! Non mais Etta il a arrêté de faire des adhokens ! Il a compris comment joue Ken ! Il vient de se souvenir ! Ce décalage chope ! Oh là là il se confirme ! Confirme avec Slatsumaki plutôt que de mettre la super ! Sachant qu'il a toujours eu la super ! Et qu'il n'a jamais fait pas moyen ! Super ! C'est pas possible ! Il faut faire des surstrikes à un moment ou un autre ! Il faut faire des surstrikes ! Dernière ouverture et c'est terminé ! Ouais bah gros point en pleine garde ! Il a mis la garde quand même Etta ! Allez ! Et bien ! Merci ça ! C'est ça qu'on est en position de balle de match ! Un round de la mort ! Etta ! Etta ! Etta il a eu raison de pas mettre la super ! Comme ça il garde ses balles ! Etta il va bien ! Oh il le dunk ! Ce adhokens ! Allez ça y est ! Il a fusionné avec le public ! Il a fusionné avec Assa ! Il a fusionné avec le jeu ! Etta est en train de perdre ! Et de prendre trop de décisions bêtes et méchantes ! Oh non ! Elle a pu payer sous la balayette ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Oh il y a quand même un dragon moyen sur ce saut ! Il arrive un moment où il faut l'arrêter ici ! Tout de suite ! Stop Lidjo ! Stop les sauts ! Stop la volatilité ! Il s'est remis dans le coin tout seul ! Oula ! Un cross counter ! Veskill cancel avec un dragon bien sûr pour récupérer ça ! Il active V trigger sur bas moyen point ! Et toujours aucun confirme de ses bas moyen pieds ! Etta ! Il a besoin de sa barre ! Pas de bon confirme ! C'est vraiment dommage ! Ça c'est oui safe ! Visiblement on a le droit ! La spam et Tatsumaki milieu d'écran pour essayer de récupérer des Sonic Boom ! Il fait pas de Sonic Boom ! Il fait aucun Sonic Boom ! Juste les dash ! Dash Tross Down ! Il est là ! Il attend juste le moment où il peut entrer ! Oh oui ! Il est là ! Il est là ! Super ! Lidjo qui va découper ! Etta en deux ! Lidjo ! OUI ! Il va avoir droit sur bas de full ! Et voilà ! Tu crois qu'il a gagné la finale ! Mais c'est qui ? Stan Lee est fou ! C'est le papa de Lidjo ! C'est Stan Lee ! C'est Stan Lee ! Je l'ai bourré ! Regardez celui-là ! Je l'ai bourré ! C'est ça ! C'est ça au niveau japonais ! Je l'ai tout ! Non mais tu vois ! Ils ont rajouté des caméras ! Il a un peu évolué depuis... On est passé en real ISPN ! C'est ça ! On est passé en real ISPN ! Mais oui ! Ils ont deux ! Ça c'est un caméraman ISPN avec la caméra qu'il a ! Et ils ont évolué ! Et ils ont évolué ! Ouais ! Ouais ! Alors si vous voulez j'ai le message de Daigo ! Le message de Daigo ! Ah oui ! Le message de Daigo bien sûr ! Gros message de Daigo ! Écoutez ça ! Écoutez ça ! Justin Wong is free ! Il l'a dit ! Justin Wong is free ! Et il pourra refaire le même avec Heita là pour le coup ! C'est encore les grandes élocutions de Daigo ! Après un gramme 5 d'alcool dans le sang ! Ah il est flammable là ! C'est ça ! Il est flammable sur cette WebM ! Alors on va voir un peu comment... Eh bien l'ISO s'en est sorti ! Ah il s'est rongé ! C'est les pires replays ça en revanche ! Ils ont choisi les pires moments ! Allez Goichi ! Moi je reste sur Goichi ! Il n'y a rien à analyser dans ces replays ! C'est juste des touches de KO malheureusement ! Un peu dommage ! Tu as raté le meilleur match de ta vie en dormant là Evans ! Tu sais ! Attends ! Eh oui Evans ! L'ISO il a tué ETA ! Je pense que tu as même battu dans les meilleurs matchs de Steve ! Eh les mecs ! Je sais pas si vous avez... Ouais vraiment ! Vous savez vous avez le système de Cheers sur Twitch ! Et on peut donner de l'argent pour ceux qu'on supporte ! L'ISO est arrivé à 19 000 K Cheers ! Alors que ETA on était qu'à 1000 ! Surprenant à peu près ! 18 dollars ! Je crois que c'est le mec le plus de Cheers sur une compétition de l'histoire ! En même temps le tient ça vient d'arriver non ? Cheers ! Donc pour l'instant c'est Asplend part pour Aïta qui s'échit dessus ! Le favori d'Evans aussi c'est... Et Vans ça parie sur qui d'autre là ? Que je puisse parier sur le contraire ? Et voilà ouais après 3 matchs ! On se retrouve donc avec encore un match de loser ! Nemo contre Goichi à suivre ! Ah mais l'effet de la foule sur Aïta ! T'as vu hein c'est puissant ! Il rigolait au début mais... C'est puissant ! Ouais c'est puissant ! Il a voulu faire le daron ! Et il a été jugé coupable ! Il a été jugé coupable ! Il a été jugé coupable ! Il ramasse rassure moi ! A la fin ! Ah non non c'est Twitch qui prend tout ! C'est Twitch qui prend tout ! C'est Twitch qui prend tout quasiment ! C'est le meilleur système de l'univers ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Twitch avait besoin d'autodation ! Bien sûr ! D'ailleurs ça arrive bientôt sur Gaming Live ! Ah moi je veux qu'on me tire ! Tirez moi à fond ! Vous pourrez... Vous pourrez... Vous pourrez encourager les casters ! On tira par contre sur Gaming Live ! Oh et tu as cette déception ! Alors c'est rigolo c'est sur Twitter ! Il paraît qu'il y a plein de... Il y a des gens qui vont sur ESPN pour regarder du sport ! Et ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de regarder ! Il y a des hater du genre ! Non mais il y a des trucs charismatiques ! Ah ouais ? Attends je vais t'en lire ! Il y a des trucs qui sont extraordinaires ! Ah bah moi non plus je ne comprends pas ce qu'il se passe sur ESPN ! Tu l'imaginais ! Le daron de DJO il est tellement entrant ! Bah oui tu vois ETA perdre comme ça ! Tu comprends pas ! Tu comprends pas ! Tu es choqué ! Je suis au delà du bonheur ! Oui mais toi tu ne vis que pour la haine ! C'est vrai ! C'est beau le versus ! C'est beau le versus hein ! Vous avez vu les jeux de combat c'est ça hein ! Maintenant Nemo va gagner ! Parce que tout arrive ! Tout peut arriver ! Tout peut s'oublier ! En 10% des cheers seraient pour le joueur ! J'attends de... J'attends de voir la compta ! J'attends de voir évidemment ! Donc là c'est... Regarde ! C'était les fingers que faisait ETA genre ! Viens là ! Viens là ! Tu peux... Tu peux... Tu peux venir... C'est la pause Publishidad sur ESPN ! Il faut bien faire rentrer le pognon ! Donc on va faire 2 minutes de pause ! Et on se retrouve nous aussi avec toujours plus de cheers ! A tout de suite !